Musique Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast Regards Critiques, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comoli retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. Pour Robert Flaherty, le monde resterait fragmentation et chaos, menaces et morts, s'il n'y avait pas le cinéma. A la violence du vent, des tempêtes, des pierres même, il oppose la violence des images. Alors, bon, L'Homme d'Aran est un film important, je pense que nous le savons tous. Un film important à la fois par sa beauté, très grande, que vous allez apprécier, découvrir ou redécouvrir, et aussi par le fait qu'il arrive à un moment particulier de l'histoire du cinéma, en 1934. Alors, je rappelle que depuis quelques années, depuis 1929, le cinéma est sonore, chantant et même un peu parlant, et que le film que vous allez voir n'est pas extrêmement parlant, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Flaherty est parvenu à installer sur l'une des îles d'Aran son domicile, mais aussi une salle de montage, aussi un petit laboratoire lui permettant de développer, au fur et à mesure qu'il tournait, la pellicule qu'il avait enregistrée. et il n'y met pas de son, pas de matériel son. Alors, il faut, ça sera donc une introduction un peu paradoxale que je vais faire, parce que je ne vais pas parler vraiment du film, mais plutôt de ce qui manque dans le film. L'enregistrement en direct du son, dit synchrone, s'est développé à partir de 1929, essentiellement, sinon exclusivement, dans les studios. Alors, ça a beaucoup de conséquences. D'abord, la première chose à dire, c'est que le matériel d'enregistrement et de reproduction du son est encore, à ce moment-là, très encombrant, très lourd, et qu'il est presque impossible de le sortir des studios. Alors, Ziga Vertov, on a vu la dernière fois L'Homme à la caméra, également un film sans son direct. Ziga Vertov, en 1931, quelques années avant, Flaherty a tenté, je dirais presque désespérément, de faire un documentaire sonore et parlant. Il a donc mobilisé un camion, un camion-son, très encombrant, très lourd, et ce camion ne lui permettait pas d'aller filmer partout comme il le désirait, et si bien qu'Enthousiasme, le film de 1931 de Vertov, est un film sonore, mais peu, où, au fond, manque toujours quelque chose. Alors, qu'est-ce qui manque ? Eh bien, quand on dit que le son direct est enregistré en studio, ça a des conséquences très précises. La première de ces conséquences, c'est que dans les studios, n'accèdent que des comédiens, autant que possible professionnels, qui sont capables de jouer leur rôle, bien sûr, dans des conditions d'extrême artificialité, un studio, des décors, du carton-pâte, des feuilles, et puis surtout cette installation qui est destinée à enregistrer les sons, qui est assez encombrante. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pendant des années et des années, le cinéma documentaire s'est trouvé, au fond, bloqué, on pourrait le dire comme ça, bloqué par l'impossibilité d'enregistrer du son en direct et en extérieur. Je rappelle, enfin, vous le savez, mais je le rappelle qu'à notre connaissance, quelques expériences ont été faites. En 1934, par exemple, Jean Renoir tourne Tony, et c'est justement intéressant, parce qu'il tourne Tony avec le dispositif imaginé par Marcel Pagnol, homme de théâtre, tout le monde le sait, homme de théâtre qui, pourtant, voulait tourner en son direct sur les lieux. Et donc, Pagnol avait fait construire, ou aménager plutôt, un camion-son. On a des photos de ça, c'est toujours très impressionnant. Donc, un camion, une sorte de car, dans lequel il s'enfermait pendant les prises, et il écoutait, avec un casque, évidemment, la manière dont ces acteurs, qui étaient tous des acteurs professionnels, pour la plupart d'entre eux, ou presque tous, jouaient. Et donc, les films de Pagnol des années 30 sont des films avec son direct en extérieur. C'est une exception presque absolue. L'autre exception, c'est le très beau film de Renoir, qui s'appelle Tony. Et donc, le documentaire qui va filmer dans des lieux très périphériques, souvent peu faciles d'accès, et par exemple, les îles d'Aran, le documentaire n'a pas de son. Alors, la conséquence de ça, celle qui, moi, m'intéresse beaucoup, elle est idéologique, en vérité. Ça veut dire que la parole enregistrée et restituée dans un film est l'apanage des comédiens, des comédiens professionnels. Et que l'homme de la rue, la femme de la rue, le passant, l'homme quelconque, comme dit Agamben, cet homme quelconque n'est privé de parole. Alors, on peut filmer, bien sûr, des gens ordinaires, des foules, des ouvriers, des artisans, qui vous voulez, mais on ne peut pas enregistrer leurs paroles. Alors, c'est quand même intéressant de constater ça. Au moment où un des plus grands films documentaires de l'histoire du cinéma est en train de se faire, il y a cette barrière du son, si j'ose dire, ce mur du son, qui interdit, au fond, de capter, d'enregistrer la parole ordinaire des gens ordinaires. Et donc, on voit bien comment Hollywood, Hollywood et les studios allemands à Berlin, la Loufa, ont monopolisé, au fond, la question de la reproduction sonore. Et, évidemment, en monopolisant des possibilités d'enregistrer et de restituer le son, alors c'est évidemment une certaine société qui apparaît, un certain type de personnage, un certain type de parole. La parole des comédiens, la parole des auteurs, la parole des dialoguistes, tout ça apparaît, bien sûr, mais ce qui n'apparaît pas, c'est la parole courante, la parole quotidienne, la parole des gens de tous les jours. Voilà, il faudra attendre, et ce sera au programme de la prochaine séance, il ne faudra pas attendre Moin et Noir, parce que Moin et Noir non plus, en 59, n'a pas de son direct, mais il faudra attendre 60, l'année suivante, avec le film de Jean Rouch et Edgar Morin, qui s'appelle Chroniques d'un été, et qui, avec un film québécois de la même année, est la première tentative faite pour enregistrer, en extérieur, et voilà, dans des conditions de grande liberté, filmer et enregistrer à la fois le corps et la parole. Alors, vous allez voir comment Flaherty tente de remédier à cette difficulté. Bon, la musique va prendre une part importante dans ce film, c'est un film sonore, bien sûr, la musique, la post-synchronisation de quelques bribes de paroles échangées ici et là, c'est un film très peu parlant, et puis les bruits. Alors, les bruits, évidemment, on peut les enregistrer, y compris en extérieur, mais les bruits, c'est ce qu'on appelle des sons d'ambiance, des sons pris globalement, qui ne sont pas particulièrement synchrones avec l'événement qui les produit. Voilà. Alors, j'attire votre attention, sur cette question qui est une question importante, parce qu'on sera venu, évidemment, à en parler après le film, mais qui est une question importante parce qu'elle montre comment les retards ou les difficultés, et par exemple, du côté du son, signifient quelque chose. Voilà. L'histoire du cinéma est tramée de ces retards, de ces difficultés, de ces obstacles, qui ont tous, évidemment, une portée idéologique, un sens, une certaine image du monde se construit à travers la technique, et c'est cette image qui, finalement, va être récusée par l'invention, la mise au point, plutôt, du son direct. Voilà. Que dire encore avant ? Alors, on va se livrer, avec ce film, à un exercice, disons, relativement rare. Nous avons, sur l'homme d'Aran, une documentation colossale. Voilà. Tout a été retrouvé. Les rushs de Flaherty ont été retrouvés, les essais qu'il a faits pour les personnes qui jouent dans le film, qui ne sont pas des comédiens de métier, qui sont des pêcheurs des îles d'Aran. En gros, son travail est accessible. La genèse du film nous est connue, et du coup, nous nous trouvons devant, non pas une difficulté, mais une question. Le spectateur de cinéma n'est pas censé avoir dans sa poche un manuel qui lui explique comment les films ont été faits. Et donc, le spectateur, nous, nous allons recevoir ce film, tel qu'il a été pensé et réalisé par Flaherty, indépendamment de tout le savoir qui s'est accumulé depuis sur ses conditions de fabrication. Et donc, l'exercice que je vais me proposer de faire après la projection, est, au fond, de voir en quoi une vision non-savante du film peut coïncider et rejoindre une vision savante. Puisque nous en savons beaucoup, mais je le dirai après. Bonne projection. C'est toujours assez périlleux de prendre la parole après un film aussi puissant, disons-le. Alors, que nous, spectateurs, qui ne sommes pas encore armés de toutes les connaissances qu'on a pu développer autour de ce tournage, autour de ce film, que voyons-nous ? Il y a un certain nombre de choses précises. La première étant que nous avons affaire à l'homme, la femme et l'enfant, comme le générique l'annonce clairement, et comme ça ne se débanne pas d'un bout à l'autre du film. Je ne sais même pas si on entend leur nom ou leur prénom. Je ne suis même pas sûr. Alors, évidemment, on est là devant une proposition très différente de tout ce que le cinéma, et notamment le cinéma hollywoodien, nous a appris à voir et à aimer. Une proposition, je dirais, où la question métaphysique vient au premier plan et où la psychologie des personnages, par exemple, disparaît à peu près totalement. Je crois que le... Bon, alors, évidemment, ils parlent peu, donc ils ont peu l'occasion d'échanger des considérations sur la vie, la mort, l'amour et le reste. Alors, évidemment, les dialogues entre guillemets, il faut mettre le mot « dialogue » entre guillemets, vous l'avez compris, sont essentiellement des interjections, des ordres, des appels. Et je crois que le seul moment qu'on pourrait qualifier d'échanges entre deux sujets, c'est le moment où le fils tente d'accompagner son père à la pêche ou à la chasse aux requins, je ne sais pas s'il faut dire pêche ou chasse, et où il est rejeté, enfin, on le renvoie donc au foyer. Voilà. Le reste, nous sommes dans un monde où peut-être que la parole de la guerre court aux îles d'Aran, encore que je ne vois pas pourquoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce film, elle n'est pas posée. Alors, pour les raisons que j'ai dites au début, difficulté, voire impossibilité réelle d'enregistrer le son synchrone, je rappelle, je l'ai dit déjà la dernière fois, mais il faut le redire, je rappelle que le son synchrone, c'est la possibilité pour un corps quelconque de voir sa parole précise, singulière, la sienne et pas celle d'un autre, enregistrée en même temps qu'il la profère. Voilà. C'est ce qui n'a pas lieu ici, bien sûr, et d'une certaine façon, le fait que ça n'ait pas lieu nous transporte dans un autre horizon du cinéma, qui est celui où on pourrait dire, au fond, les personnages existent peu en tant que tels, ce sont des figures, des figures au sens presque symbolique du terme, l'homme, la femme, l'enfant, et puis des figures qui sont confrontées aux éléments naturels. Alors, évidemment, le ciel, la terre, la terre rocheuse, il faut bien le dire, la mer, la tempête et les requins. Voilà. Donc, une sorte de confrontation, je dirais, essentielle, où on est dans l'être et non pas dans les temps. On est du côté de... Oui, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un enfant, confrontés en but à l'hostilité du monde ? Bien. Alors, ça, c'est la première remarque qui, à mon avis, a des conséquences très grandes parce que ça nous conduit, nous, spectateurs, à nous séparer d'une attente qui est celle que le cinéma a fondée, l'attente que, filmant les corps, nous passions à l'intérieur de ces corps, c'est-à-dire dans la tête, en gros, des personnages, c'est ce qu'on appelle fiction, leurs histoires, leurs drames, leurs problèmes, leurs soucis. Alors, tout ça existe ici, mais alors d'une manière extrêmement essentielle, je répète le mot, puisque leur problème, c'est de survivre, leur drame, c'est la mer, et la terre aussi, d'ailleurs, qui ne rend rien. Donc, voilà, ils en sont réduits à... Oui, à l'essentiel. Bien. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose que nous voyons, toujours sans faire recours à l'arsenal de science que nous avons sur ce film, ce que nous voyons, c'est que c'est un film extraordinairement monté, c'est-à-dire où les plans, je crois que c'est le film de l'histoire du cinéma, où on a les plans les plus brefs. Nombre de plans de ce film, et vraiment beaucoup, beaucoup, durent beaucoup moins d'une seconde. Et certains, 3, 4 photogrammes, c'est-à-dire qu'ils frôlent la limite de l'invisible. Bon, voilà. Alors, une multiplication considérable du nombre de plans et une extrême brièveté de ces plans. Voilà une remarque que tout spectateur qui ouvre les yeux peut faire, peut se faire. Et ça, là aussi, bon, je reviendrai là-dessus, bien sûr, mais déjà, j'établis un premier point qu'on avait souligné avec l'homme à la caméra. Oui, c'est que le défaut de son, l'absence de son, le manque de son, permet, suscite, autorise, un montage extrêmement rapide, un montage hyper, hyper multiplié. Voilà, c'est moins possible avec le son. La preuve, c'est qu'après la grande époque dite du muet, les films n'ont plus été montés de la même manière. Pourquoi ? Parce que la parole, la parole a sa durée, a besoin de se développer dans une durée donnée, et qu'on peut difficilement hacher le corps parlant, le réduire en mini-fragments. Que fait-on de sa parole, à ce moment-là ? On la déconnecte, ou si elle est toujours connectée, du coup, elle pose problème, et elle ralentit, elle freine, et d'une certaine façon, elle l'embarrasse. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans les évolutions plus récentes du cinéma, on a vu des cinéastes beaucoup plus jeunes que Flaherty aller vers un cinéma, un retour muet, on pourrait dire, ou en tout cas une tendance vers la raréfaction des paroles, qui en effet permet, permet, autorise des montages infiniment plus virtuoses, plus agités, plus travaillés que le cinéma de la parole. Il faut comparer, je ne sais pas, ce film avec un des premiers grands films parlant de Hollywood, The Girl Friday de Howard Hawks, où on a au contraire des dialogues dont chaque portion dure plusieurs minutes. Du coup, le montage, le montage n'est pas du tout aussi virevoltant que dans ce film. Alors, c'est une deuxième constatation, mais j'y reviendrai, bien sûr, parce que c'est un point tout à fait central. Un troisième élément qu'on peut noter en voyant le film, y compris pour la première fois, c'est à quel point il est étrangement cadré, ce film, il est très étrange. Alors, c'est Flaherty qui est à la caméra, donc c'est lui qui fait l'image, et vous avez remarqué que très souvent, les personnages sont en bord cadre, voire même carrément, en partiellement coupés. Alors, ça donne donc des cadres, je crois, uniques, extrêmement rares, où on a neuf dixièmes de l'image occupée par de la terre ou par de la mer, et puis la barque tout à fait en haut du cadre qui, voilà. Mais les exemples ne manquent pas, il y en a des dizaines et des dizaines, de ces décadrages, cadrage-décadrage. Alors, vous avez aussi remarqué, c'est dans la même logique, le nombre incroyable de panoramiques, et souvent de panoramiques filées, qui vont d'un point à un autre, d'un corps à un autre, de la mer au corps, du corps à la mer. Alors, ces panoramiques filées qui sont déjà une performance de cadre, mais en plus, évidemment, nous disent la même chose que les décadrages dont je parlais à l'instant. Nous disent quoi ? Nous disent que tout ça est extrêmement instable, que d'une certaine manière, rien n'est posé, mais rien n'est posé dans le monde, mais rien n'est posé dans le cadre. Le cadre, de ce point de vue-là, restitue ou fait écho, ou traduit à sa manière, cette sorte de précarité ou d'instabilité ? Évidemment, on vient de voir la fin du film, et donc on a encore en tête ces trois gros plans, deux gros plans du père et un gros plan de l'enfant, qui sont les seuls cadrés de manière classique, c'est-à-dire sans décadrage, le visage est au centre de l'écran, il n'est pas en bord cadre, il n'est pas latéral ou repoussé vers le haut ou vers le bas. Voilà, alors c'est d'ailleurs, évidemment, on ne peut pas ne pas conclure que c'est au moment où, d'une certaine manière, la mer, la nature, les éléments ont affirmé leur toute-puissance en détruisant l'esquif des marins, des pêcheurs, que la famille trouve quelque chose comme une raison d'être ensemble, et d'une certaine façon, se compose à ce moment-là, et notamment ces gros plans nous incitent à le penser. Voilà, on pourrait dire que, d'une certaine manière, l'intériorité arrive à la fin du film. Il y a un autre moment où l'intériorité est présente, évidemment, c'est une des séquences les plus étonnantes de ce film, c'est l'étrange face-à-face entre le monstre marin et l'enfant. Cet enfant qui se penche, qui voit une forme curieuse flotter dans l'eau, qui fait peur. Enfin, moi, j'ai... L'enfant qui est encore en moi a peur à ce moment-là. Alors, j'ai peur pour lui, parce que, vous avez remarqué, je parlais d'instabilité, vous avez remarqué à quel point l'opération qu'il mène avec ce filin, ce fil de pêche, est d'une extrême instabilité. Il est vraiment au bord, assis au bord du rocher, et à tout moment, on a le sentiment qu'il est prêt de basculer. Alors, oui, donc il y a ce face-à-face étrange. Il n'est pas complètement indifférent indifférent que, dans ce film, le requin qui, au fond, condense la puissance de la nature, du monde naturel, ce monstre, cette force incroyable qui va tordre les harpons, qui va renverser les barques, qui va menacer, véritablement, par ses soubresauts, ses sauts, la vie des pêcheurs. Il n'est pas indifférent que ce requin apparaisse d'abord dans le regard de l'enfant. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose là qui se joue, qui est d'une certaine profondeur. Le monde qui nous menace est aussi celui de nos cauchemars ou de nos peurs ou de nos hantises. C'est moins un monde objectif qu'un monde subjectivisé. On pourrait dire des choses comme ça. En tout cas, c'est comme ça que les requins entrent dans le film. Ils entrent par cette espèce d'apparition flottante de corps étranges, moitié aqueux, moitié gélatineux, peu repérable, cette sorte de museau, de tête comme ça, qui... Tout ça fait véritablement effet en tout cas sur moi. Et donc, je me dis... Voilà, la peur, au fond, qu'il est toujours problématique de filmer en fiction ou en documentaire, enfin, en fiction plus qu'en documentaire, sans doute, cette peur, elle est là. Voilà, elle est là, elle est là dans un face-à-face qui est un face-à-face de forme. D'un côté, une forme humaine et d'un autre côté, une forme qui, elle, évidemment, n'a absolument rien d'humain. Alors, je reviens donc à ces décadrages, voilà, un film qui est très curieusement cadré. Très étonnamment, toujours, 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 sur le bord du cadre, sur le moment où ça pourrait disparaître ou basculer. On se demande chaque fois si le projectionniste n'a pas à me décadrer, sans faire exprès. Mais je ne crois pas, puisque tout le film est comme ça, bien entendu. Donc, il y a cet effet de rejeter, au fond, la figure humaine au bord-cadre, à la périphérie du cadre. Et ça, ça veut sans doute dire précisément que dans le monde qui est présenté là, les îles d'Aran, le monde d'Aran, l'homme n'a pas tout à fait sa place. Bon, je crois que ça, on le comprend bien et on sera d'accord avec cette remarque. Alors, voilà ces trois éléments, suppression radicale ou quasi radicale de la psychologie, de l'intériorité, de la subjectivité. Néanmoins, quelque chose de l'ordre du fantasme qui apparaît dans le face-à-face de l'enfant et du requin. Et puis, un système de montage explosif, littéralement explosif. Enfin, on a mesuré la durée de certains de ces plans, des plans qu'on ne voit pas, littéralement. Quand la corde se déroule à l'intérieur du bateau, il y a dix plans de quelques photogrammes chacun qui font un effet étrange. Enfin, on la voit se dérouler, c'est sûr, mais avec une violence incroyable. Mais en même temps, on ne voit pas vraiment les plans. Bon, je reviendrai là-dessus. Alors, et puis, troisième élément, donc, les décadrages. Donc, quelque chose qui affirme, me semble-t-il, et c'est par ça peut-être qu'il faut commencer, qui affirme la puissance du cinéma ou en tout cas les capacités du cinéma à s'emparer de cette question, la fragilité de l'homme et la surpuissance des éléments. Cette confrontation va trouver son terrain, son terrain de développement, de déploiement dans l'extraordinaire jeu du cinéma. Jeu dans le sens fort du terme. Le cinéaste multiplie les effets et recourt à tous les moyens du cinéma. Alors, c'est là où peut-être la vision, entre guillemets, innocente du spectateur va rejoindre ce que nous avons appris par la suite sur ce film, sur la fabrication de ce film. Et là, voilà, je vais ouvrir ce deuxième volet. Alors, nous avons vu les rushs, je le disais au début, les rushs de l'homme d'Aran. Dans ces rushs, il y a ce qu'on appelle des essais, c'est-à-dire, en gros, des petits plans tournés comme dans un casting pour choisir les gens, les pêcheurs qui vont jouer dans le film. Alors, il y en a des dizaines et des dizaines et la famille que vous avez vue est ce qu'on pourrait appeler une famille de cinéma. C'est-à-dire, le père ne connaissait pas la mère et ils n'avaient pas d'enfants ensemble. Mais dans le film, ça se reconstitue. Et on voit là déjà qu'il y a apparaît, en tout cas, j'espère, apparaît une sorte de relation, une sorte de résonance entre ce que je disais tout à l'heure sur l'évacuation de la dimension psychologique, de l'anecdote, tout aussi bien, de la dimension anecdotique, comment vivent ces gens réellement, quelles sont leurs relations entre eux, y a-t-il un curé dans l'église, y a-t-il une église dans le village, tout ça a disparu. Alors, peut-être qu'en effet, il y aurait un rapport, il y aurait quelque chose qui coïnciderait entre la décision de constituer une famille de cinéma, c'est-à-dire ne pas s'appuyer sur une famille réelle, chose que la plupart des autres cinéastes, moi compris, auraient évidemment fait. Je vais filmer quelque part, je ne reconstitue pas la famille, je la prends telle qu'elle est. Si j'ai envie de filmer une famille, je prends une vraie famille, bien entendu. Ce n'est pas le cas ici, la famille est une famille artificielle, une famille de cinéma. Alors, on a vu aussi dans ce casting, dans ces bouts d'essai, on a vu apparaître un nombre de pêcheurs incroyables, dont certains se retrouvent dans le film, en silhouette, il faut dire, en figurant à peine silhouettés, difficile de les identifier, et dont beaucoup d'autres n'ont même pas participé au tournage du film. On voit dans ces essais que Flaherty s'est posé la question « Est-ce qu'il faut filmer le village ? » Et puis, il a répondu « Vous l'avez vu, le village est filmé à une extrême distance, et il est même très difficile de repérer quelque chose de vivant dans ce village à cette distance-là. La vie, elle est à l'intérieur de la maison de la famille de cinéma, cette maison elle-même étant réduite, si j'ose dire, à peu d'éléments. Par exemple, je n'ai pas vu de lit, je vois le feu, je vois les animaux, comme dans la crèche, n'est-ce pas ? Et puis, ça s'arrête là, cette maison. Enfin, ici, il y a également un récipient dans lequel sont des pommes de terre. Il n'y a pas énormément d'éléments. Enfin, le décorateur de ce film n'a pas eu grand-chose à faire, disons-le. Et donc, on est devant, là aussi, une sorte de réduction à l'essentiel. Le mot « réduction » est à prendre dans un sens non pas péjoratif, bien sûr, mais au contraire, je dirais chimique. On réduit les éléments à leur substance même. Bien. Alors, donc, le casting nous apprend que nous avons affaire à une famille de cinéma, que donc, clairement, on n'est pas dans un documentaire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce film est considéré comme un des grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma documentaire. Or, on commence à comprendre qu'il est fait d'une toute autre manière. Et notamment, évidemment, la première des choses, c'est que ce qu'on pourrait appeler les référents socio-économiques sont absents de la scène. Les référents de la vie réelle, d'une famille réelle, etc., sont totalement évacués. Et il reste des mots. La terre, le ciel, la tempête. Voilà. Il reste des notions, des notions abstraites. Mais alors, justement, c'est là où quelque chose se met peut-être en place. C'est que cette réduction qui pousse à l'abstraction, d'une certaine façon, qui désolidarise le corps filmé de son décor, de son habitus, de sa vie réelle, donc qui fait une démarche absolument non-documentaire, eh bien, en même temps, cette abstraction n'est pas si abstraite que ça, puisque je crois que c'est le seul film dans l'histoire du cinéma où on filme autant la terre, les pierres et la mer. Donc, quelque chose d'autre apparaît, peut-être lié au fait que, précisément, en écartant, en faisant sortir de la scène toute une série d'éléments référentiels qui, au fond, situent un personnage ou un groupe de personnages dans leur monde, en oblitérant, si j'ose dire, ce monde réel, alors on fait apparaître un autre monde, bien sûr, qui est celui de ces entités, de ces entités, comme dans les fables ou comme dans les mythes, où on a affaire, non pas à des personnes, mais à quelque chose d'un autre ordre, qui est, disons, le personnage emblématique. Alors, la mer et la mer, on pourrait reprendre cette formule de Fernand Deligny, ici, la mer et la mer, la terre et la terre, et, à la limite, on ne sait même pas si c'est véritablement les îles d'Aran ou pas. Je vais revenir là-dessus encore. Alors, ce qu'on apprend aussi quand on étudie la manière dont le film a été tourné, c'est que, donc, je le disais au début, Flaherty a installé sur une île un petit laboratoire, c'est-à-dire de quoi développer sa pellicule, puisqu'évidemment, il était hors de question de l'envoyer à Hollywood et puis de la recevoir en retour. Ça devait prendre quand même quelques mois. Et donc, il développait sur place. De la même manière, il a fait installer une salle de montage, une table de montage, et, autant que je sache, il a eu la possibilité de projeter ce qu'il avait développé sur un écran de façon à voir ce qu'il avait tourné. Alors, c'est là que les choses deviennent intéressantes, me semble-t-il, parce que voilà un cinéaste qui cadre lui-même, donc qui passe des heures et des heures, l'œil rivé à l'œil ton de la caméra, et qui voit ce qu'il filme. Il voit ce qu'il filme. Or, ça ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas. Il rentre dans sa salle de montage, il développe sa pellicule, et il voit ce qu'il a filmé sur la table de montage ou en projection. Et là, il fait ça tous les jours, presque. Et là, il est insatisfait. Il considère qu'il n'y est pas tout à fait et qu'il faut recommencer. Et donc, on voit dans l'expérience de ce film, toujours documentaire, entre guillemets, on voit se mettre en place une procédure de tournage qui consiste, au fond, à monter pour filmer, et non pas à filmer pour monter. Il y a une sorte d'inversion, en tout cas une inversion partielle de la démarche logique qui se fait, d'un bout à l'autre, du chantier de ce film qui a pris très longtemps à se faire. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? On peut dire, comme Godard, que pour voir, il faut filmer. Si on ne filme pas, on ne voit pas. Je l'ai dit la dernière fois, je le redis rapidement, ce qui se trame à travers l'œil unique de la caméra n'a pas grand rapport, à part que c'est du visible, avec ce que nous voyons avec nos deux yeux. Il y a une traduction, un changement d'échelle, un changement de système, un changement de mode, qui fait qu'on passe de la vision courante que nous avons dans la vie, pour ceux qui voient, de la vision courante que nous avons dans la vie, à une vision monoculaire. Tout le monde sait que l'écran est à deux dimensions et que le monde que nous voyons, que nous croyons voir, est censé avoir trois dimensions. Alors, évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'image filmique, l'image photographique, l'image filmique, n'a pas un rapport réel, n'est pas identique au champ visuel courant, familier. Et non seulement pour les deux raisons que je viens de dire, monoculaire et platitude de l'écran, mais aussi pour une autre raison encore plus importante, et dont j'ai parlé tout à l'heure, le cadre. Notre regard n'est pas cadré. Le regard que nous promenons sur le monde n'est jamais cadré, sauf au cinéma. Au cinéma, il est cadré. Alors, évidemment, l'apparition, l'intercession de ce cadre est un événement considérable. Cadré, le monde change de forme, change de visage, change d'allure. Nous sommes en face d'une opération qui à la fois prélève dans le champ visible une portion de ce champ. Ici, des portions assez considérables, assez amples de ce champ visible, puisqu'on a des plans très, très larges dans ce film. C'est toujours très rare de voir au cinéma des plans aussi larges. Et puis, non seulement nous prélevons cette portion du visible dans le champ, mais nous occultons au cinéma une grande partie de ce champ visible. je redis, et j'aurai l'occasion de le redire encore, ce que Bazin disait du cadre, le cadre est un cache. C'est-à-dire, le cadre, évidemment, permet de voir, isole, cerne, met en lumière, si j'ose dire, une portion du champ visible, mais du même coup, il en annule une grande portion. Alors, cette portion annulée, qu'on appelle le hors-champ, si vous voulez, est forcément extrêmement active dans le cinéma, puisque c'est elle, précisément, c'est ce hors-champ qui va permettre le récit et le montage. Les plans s'articulent non seulement par leur champ, mais aussi par leur hors-champ, c'est-à-dire ce qui circule entre les plans. Alors, on peut dire que, pour toutes ces raisons, quand on voit quelque chose avec ses yeux, ou même quand on regarde dans l'œilleton de la caméra, on ne voit pas ce que le film va produire, ce que l'enregistrement des images va produire. Une autre raison, d'ailleurs, s'ajoute à celle-là, c'est que, vous le savez, le cinéma, l'opération cinématographique, est constituée par la succession de photogrammes. Chaque photogramme est une image fixe, et aucun photogramme ne bouge. On avait dit ça déjà avec l'homme à la caméra, où cette question est directement illustrée par Vertov. Alors, à partir du moment où l'impression de continuité donnée par le film provient, en fait, d'une série d'images fixes, on comprend bien qu'on est très, très, très loin de la vision standard humaine, où nous sommes, illusion ou pas, dans une certitude du flux, de la continuité, du lisse. Le monde ne nous arrive pas d'une manière saccadée. Ici, dans tous les films, ça procède par saccade. Si vous allez voir ce qui se passe dans la cabine du projectionniste, vous verrez que le film avance fraction de seconde par fraction de seconde, pas d'un mouvement lisse et continu, d'un mouvement saccadé. De la même manière, dans la caméra, le film ne procède pas d'un mouvement continu, l'avancée du film n'est pas continue, mais elle est également saccadée pour une raison très simple, bien sûr, c'est qu'il faut que ça s'arrête une fraction de seconde dans ce qu'on appelle la fenêtre de la caméra pour que l'image soit prise. Sinon, nous aurions des grands rubans, de noir et de blanc, sans séparation, mais aussi sans forme. Voilà. La puissance analogique de l'image cinématographique est due au fait que c'est une suite de photographie. Et le mouvement qui nous apparaît comme un valant de soi et restituant le mouvement de la vie est évidemment un artefact, puisque ce mouvement est causé par la mise en mouvement de la bande et non pas par le mouvement des images elles-mêmes. Voilà. Nous recréons l'illusion d'un mouvement qui vient au fond de l'écran, des images, des corps qui sont là. En réalité, ce sont les photogrammes qui sont tirés dans un sens ou dans l'autre. Alors, bon, cette parenthèse fermée pour dire simplement qu'entre ce que je vois avec mes deux yeux dans la vie courante et ce qu'on voit au cinéma, il y a un abîme. Cet abîme ne nous apparaît jamais comme tel. C'est entendu. Parce que nous avons naturalisé l'image cinématographique. Là, par exemple, nous voyons une image en noir et blanc et nous voyons un format pas loin d'être carré. Donc, on est très, très loin de ce que je vois là à l'instant en vous regardant, c'est-à-dire un champ visuel d'à peu près 180 degrés et fermé ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Voilà. Donc, on est bien dans une traduction avec le cinéma d'une image qui, naturalisée par le spectateur, n'en reste pas moins foncièrement différente. Une altération, une altération de ce que le monde nous donne à voir. Alors, donc, quand Flaherty filme, il voit ce qu'il filme, évidemment. Il choisit, il fait ses panoramiques qui demandent, je le répète, une grande virtuosité. Il va d'un point à un autre. Je suppose qu'il les répète aussi, parce que même si ses panoramiques regardent quelque chose d'accidentel, ce qui est d'ailleurs une des grandes beautés du film, c'est qu'il n'y a pas ces mouvements réguliers, réglés comme on aime les faire quand on a un travelling machido à la hauteur. Là, au contraire, on voit bien que c'est le corps de Flaherty, la main de Flaherty, qui guide la caméra et avec, non pas une imprécision, mais quand même quelque chose d'un léger flou. Alors, quand Flaherty cadre et qu'il regarde dans son viseur, il voit avec un seul œil, d'accord, mais il voit quand même à peu près ce qu'il y a dans l'image. Donc, il devrait pouvoir se dire, comme c'est souvent le cas quand on filme, « Ah ben oui, ça va, là, je l'ai eu, ce plan est bien, je suis content, etc. » Ben pas du tout, il faut qu'il revoie ça sur sa table de montage, c'est-à-dire après développement, après révélation, après passage dans le bain, et qu'il le voit sur une table de montage pour, en effet, voir. Voilà. Alors, le montage, ici, comprenons bien, joue un rôle productif, un rôle majeur, puisque à partir du moment où ça n'est pas en tournant que Flaherty valide les plans qu'il a tournés, mais que c'est seulement au montage, sur la table de montage, qui vérifie si c'est bien ça, pas bien ça. Alors, on voit bien que l'opération cinématographique, le geste cinématographique, devient en quelque sorte premier, parce que ce n'est pas seulement du tournage au sens d'une captation ou d'un enregistrement de ce qui serait là, ça devient du montage, ça devient d'ailleurs une opération clairement, oui, qui porte clairement atteinte à l'ordre du monde, puisqu'elle ne va considérer que l'ordre cinématographique des choses. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que, voyant les plans qu'il a tournés, Flaherty, en tout cas c'est ce que dit la chronique de ce tournage, Flaherty trouve que, ben oui, des fois ça va sans doute, et d'autres fois ça ne va pas. Bon, et qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne. Voilà. Mais retourner, retourner, ça veut dire tourner autre chose. Oui, il a tourné le requin avant-hier, et puis il regarde les rushs et il dit non, ça ne va pas, il faut retourner. Mais est-ce que c'est le même requin ? Pas forcément. Est-ce que c'est la même mer ? Oui et non. Mais ce n'est déjà plus la même lumière. Alors, bon, les spectateurs de cette salle qui ont un œil aigu et averti auront constaté à quel point il y a des différences de lumière dans tous ces plans de pêche, de barque, mais tout simplement parce qu'ils ont été faits à des moments différents, et donc dans des circonstances différentes, et donc peut-être avec des requins différents, puisqu'on n'est jamais sûr que ce soit vraiment le même qui nous est attendu pour tourner une deuxième prise. Donc on est là, si vous voulez, devant une opération, non seulement de type fictionnel, c'est-à-dire qu'on considère qu'il faut refaire, donc on refait, donc on perd, si vous voulez, ce lien dont on croit, et dont je crois toujours d'ailleurs, qu'il est essentiel entre la chose qui se produit, qui se passe, qui se déroule, et moi qui filme, ce lien disparaît, puisque au fond, des choses qui se déroulent, il y en a tout le temps, et que je peux commencer avec l'une et finir avec l'autre. Voilà, alors ce film est fait donc d'un montage extrêmement varié d'éléments appartenant à des ordres de réalité différents. Bon, ce n'est pas une tempête que vous avez vue. Oui, vous avez vu une tempête, mais cette tempête est faite de mille bouts de tempête qui ont été, pour certains, filmées au sud de l'île, d'autres fois au nord, certains en hiver, d'autres au printemps, j'en sais rien. Voilà, donc au fond, Flaherty s'est donné la liberté et s'est mis dans la nécessité de recomposer les choses, de les refaire jusqu'au bout. Et non seulement pour la tempête, mais je l'ai dit pour le requin, et même pour la barque des pêcheurs, où il n'est pas absolument sûr que ce soit le même jour à la même heure que cette barque ait été filmée. Et donc on peut imaginer qu'il les a renvoyés sur les flots un certain nombre de fois, de façon à pouvoir les refilmer comme il avait envie de les avoir. Et c'est seulement après ces reprises, ces retournages, qu'il pouvait considérer que oui, il avait réussi. Alors comment interpréter ça ? Bon, d'abord, au passage, ça fait voler en éclat la fameuse distinction fiction-documentaire sur laquelle j'ai déjà insisté les dernières fois. Bon, on voit bien qu'on est dans le cinéma, point. Dans le cinéma, alors oui, il y a des bouts de réel, il y en a beaucoup. Il est évident que quand le requin saute et envoie des coups de queue sur la barque, là, on est dans ce que Bazin disait montage interdit. C'est-à-dire qu'on a bien la barque, on a bien le requin, ils sont au même endroit, ils sont dans le même plan et dans le même espace cadré, dans le même cadre. Et du coup, il y a une attestation d'authenticité qui est indéniable. Mais de l'autre côté, vous avez aussi 50 plans plus ou moins longs, plus ou moins brefs, sur la même queue du requin, dont il n'est pas sûr à ce moment-là que ce soit la même queue, que ce soit le même requin, que ce soit la même barque, etc. Donc, au fond, Flaherty réalise là une opération qui reste, à mon avis, unique dans l'histoire du cinéma, qui est en effet de composer la logique du montage interdit, c'est-à-dire le chasseur et la proie, le prédateur et la proie sont dans le même plan et non pas dans deux plans séparés. Montage interdit, on a ça constamment constamment et en même temps, on a montage exacerbé puisqu'on a mille fragments de la même situation, dont moi, spectateur, je considère que c'est la même situation, mais dont rien ne me prouve que ça le soit. Alors, ça, c'est une première remarque. Donc, cessons de considérer qu'une frontière, une muraille, un abîme sépare en cinéma la logique documentaire de la logique fictionnelle. Les manières de faire sont les mêmes. Voilà, sont les mêmes. Je peux faire plusieurs fois une prise, par exemple, comme en fiction, avec des gens qui ne sont pas des comédiens, mais qui seront d'accord pour le faire et qui le font, et qui le font très bien. Et puis, je peux aussi ne faire qu'une seule prise, comme on fait en fiction, très souvent, où on décide qu'on fera une prise pour des raisons d'économie ou pour des raisons, au contraire, disons, tauromachiques, pour dire, voilà, c'est arrivé une fois, ça n'arrivera pas deux fois. Donc, des deux côtés, on trouve à la fois le culte de la saisie de l'instant, de la contingence, de l'immanence, et aussi le souci de refaire cent fois sur le métier, etc. Voilà, on trouve ça du côté de la fiction et du côté du documentaire. Et donc, L'homme d'Aran, je le redis, est un film entièrement fictionnel de A à Z, sauf que c'est une fiction dans laquelle tout est vrai. La berre est vraie, la terre est vraie, le requin est vrai, et les trois corps qui sont là, plus quelques autres, sont vrais. Bien. Alors, cette première remarque ne suffit pas. Il faut aller un petit peu plus loin et se demander, au fond, qu'est-ce que signifie cette démarche curieuse et étrange mise en œuvre par Flaherty ? Alors, d'abord, cela suppose un spectateur qui puisse y croire. Un spectateur qui soit un tout petit peu moins, entre guillemets, malin que nous le sommes devenus aujourd'hui et qui ne verra pas vraiment qu'il y a plusieurs mers, plusieurs requins, plusieurs pêcheurs, plusieurs tempêtes, et qui va donc unifier tout ça, synthétiser, au fond, fabriquer cette synthèse qui est au cœur de l'opération cinématographique et donc se mettre à croire qu'en effet, c'est bien une tempête, c'est bien un requin, etc. Alors, ce spectateur-là existe toujours, mais il n'est plus le seul, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en nous, quelque chose s'est divisé ou s'est complexifié, une sorte de légère schizophrénie schizophrénie nous a atteints ou a atteint plutôt la place du spectateur et nous sommes peut-être davantage celui qui, tout en croyant, doute. J'avais développé ce motif du lien entre doute et croyance au cinéma. On peut dire que nous n'y croyons plus tout à fait. Bon, en 1934, la question ne se posait pas. La question ne se posait pas pourquoi ? Parce que d'abord, le cinéma était tout puissant, il était peut-être à son apogée ou au début de son apogée, probablement aussi parce que personne n'avait jamais filmé les îles d'Aran et que c'était donc une grande première fois et qu'en tant que tel, ça s'impose, si j'ose dire, au regard du spectateur comme quelque chose qu'il n'a pas vu, quelque chose de neuf, une nouveauté. Et que ça, ça nous incite évidemment à y croire encore davantage. Alors, il y a ça, bien sûr, et puis il y a le fait que, en 1934, la télévision n'est pas là, le monde n'est pas encore saturé d'images, ça commence, il y a une montée en puissance du cinéma, c'est clair, mais on est très, très loin de ce que c'est devenu aujourd'hui. Et donc, on pourrait dire que, au fond, la généralisation du spectacle s'est accompagnée d'une méfiance du spectateur, d'une montée en puissance d'un sentiment de méfiance, de doute, d'irréalité. Le spectacle, on l'a dit, irréalise le monde. Alors, évidemment, quand c'est irréalisé, on y croit moins. Là, il y a cette opération d'abstraction ou de réduction dont j'ai parlé, mais les choses apparaissent dans toute leur puissance. Et donc, la croyance va, en quelque sorte, de soi. Il y a une autre chose qu'il faut dire, toujours, sur ce motif. C'est que, au fond, la question qui se pose à Flaherty est une véritable question de cinéma. Nul doute qu'aux îles d'Aran, la terre soit dure, le rocher soit dur, la mer soit démontée, les tempêtes soient terribles. Ça, c'est dans le monde réel, dans les îles d'Aran réelles. Mais comment faire passer ça au cinéma ? Comment faire passer ça au cinéma ? C'est une question de cinéaste. Et oui, il ne va pas de soi. Il ne suffit pas de filmer une tempête pour que, dans la salle, quelque chose se passe, qu'il fasse peur ou qu'il fasse impression. Il faut travailler davantage, si j'ose dire. Alors, c'est ce qu'a fait Flaherty. C'est-à-dire qu'il a considéré qu'il fallait filmer davantage. Il fallait filmer encore plus. Il fallait, au fond, que la tempête réelle, la tempête référentielle, devienne une tempête de cinéma. Alors, ça explique, évidemment, pourquoi les plans sont si courts, pourquoi il y a ces décadrages, pourquoi tout un système de déstabilisation de l'image est en jeu et pourquoi, en effet, ce n'est pas une tempête, mais c'est 50 tempêtes ou 10 tempêtes dont il a pris des fragments, qu'il a montés les uns avec les autres pour arriver à produire un effet tempête, si j'ose dire, qui soit puissant, qui soit aussi puissant que la tempête réelle. Ça, c'est le premier versant de l'explication. Il y en a un second. C'est que peut-être, avec ses deux yeux, Flaherty était impressionné par les tempêtes d'Aran ou par les requins, etc. Mais quand c'était filmé, c'était un peu réduit quand même, enfin réduit dans le mauvais sens, cette fois-ci, puisque c'était plus petit, sur un petit écran, et que, d'une certaine façon, le monde pouvait encore paraître plus ample que le cinéma. Mais non, mais non, mais non, mais non, il faut que le cinéma paraisse plus grand que le monde. Ou en tout cas, que le cinéma abrite un monde plus grand ou un effet de monde plus grand que celui que le monde réel nous donne. Et donc, moi, j'interprète, si vous voulez, cette frénésie incroyable qui pousse Flaherty à refaire, à refaire, à refaire, à refilmer, à multiplier les plans, à monter comme un fou, je l'interprète, évidemment, comme le signe du désir que le cinéma soit nettement plus fort que le monde. Cet épisode a été préparé par Catherine Blangonnet-Oher. Réalisation Michel Bourzex et Catherine Blangonnet-Oher. Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada